Lettre ouverte à M. Bouteflika Président de la République Algérienne Une libre opinion d'André Savelli, professeur agrégé au Val-de-Grâce M. le Président En brandissant l'injure du génocide de l'identité algérienne par la France, vous saviez bien que cette identité n'a jamais existé avant 1830. Ferah Abba et les premiers nationalistes avouaient l'avoir cherché en vain ? Vous demandez maintenant repentance pour Barbary, vous inversez les rôles. C'était le Maghreb ou l'Ieferi Kiyah, de la Libye au Maroc. Les populations, d'origine phénicienne, punique, berbère, numide et romaine, étaient, avant le vieilleux siècle, en grande partie chrétienne, 500 évêchés dont celui d'Hippon Barobli Kanaba, avec Saint Augustin. Ces régions agricoles étaient prospères. Faut-il oublier que les Arabes, nomades venant du Moyen-Orient, récemment islamisés, ont envahi le Maghreb et convertis de force, bécif, par l'épée, toutes ces populations ? Combattez vos ennemis dans la guerre entreprise pour la religion. Tuez vos ennemis partout où vous les trouverez, Coran, Sourate 2, 186 à 7. Ce motif religieux était élargi par celui de faire du butin, argent, pierreries, trésors, bétail, et aussi bétail humain, ramenant par troupeaux des centaines de milliers d'esclaves berbères, ceux-ci légitimés par le Coran comme récompense aux combattants de la guerre sainte, écle vieux, 19, 20. Et après quelques siècles de domination arabie-islamique, il ne restait plus rien de l'ère punico-romano-berbère si riche, que des ruines, Abderrahman ibn Khaldun el-Adrami, Histoire des Berbères TI, P36-37,40,45-46, 1382. Faut-il oublier aussi que les Turcs ottomans ont envahi le Maghreb pendant trois siècles, maintenant les tribus arabes et berbères en semi-esclavage, malgré la même religion, les laissant se battre entre elles ? Faut-il oublier que ces Turcs ont développé la piraterie maritime, en utilisant leurs esclaves ? Ces pirates barbaresques a raisonné tous les navires de commerce en Méditerranée, permettant, outre le butin, un trafic d'esclaves chrétiens, hommes, femmes et enfants. Dans l'Alger des Corsaires du XVE siècle, il y avait plus de 30 000 esclaves enchaînés. D'où les tentatives de destruction de ces bases depuis Charles Quint, puis les bombardements anglais, hollandais et même américains. Les baies d'Alger et des autres villes se maintenaient par la ruse et la force, ainsi celui de Constantine, destitué à notre venue, ayant avoué avoir fait trancher 12 000 têtes pendant son règne. L'esclavage existait en Afrique depuis des lustres ? Faut-il oublier que l'esclavage existait en Afrique depuis des lustres et existe toujours ? Les familles aisées musulmanes avaient toutes leurs esclaves africains. Les premiers esclavagistes, M. le Président, étaient les négriers noirs eux-mêmes qui vendaient leurs frères aux musulmans du Moyen-Orient, aux Indes et en Afrique, du Nord surtout, des siècles avant l'apparition de la Triangulaire avec les Amériques et les Antilles, ce qui n'excuse en rien cette dernière, même si les esclaves domestiques étaient souvent bien traités. Faut-il oublier qu'en 1830, les Français sont venus à Alger détruire les repères barbaresques ottomans qui pillaient la Méditerranée, libérer les esclavés, finalement, à franchir du joug turc les tribus arabes et berbères opprimées ? Faut-il oublier qu'en 1830, il y avait à peu près 5000 Turcs, 100 000 Koulouglis, 350 000 Arabes et 400 000 Berbères dans cette région du Maghreb où n'avait jamais existé de pays organisé depuis les Romains ? Chaque tribu faisait sa loi et combattait les autres, ce que l'Empire ottoman favorisait, divisant pour régner. Faut-il oublier qu'en 1830 les populations étaient sous-développées, soumises aux épidémies et au paludisme ? Les talepses les plus évolués qui servaient de Toubib, les Hacham, suivaient les recettes du grand savant, Bukhra, ou plutôt Hippocrate, vieille de plus de 2000 ans. La médecine avait quand même sérieusement évolué depuis. La France a soigné toutes les populations du Maghreb. Faut-il oublier qu'à l'inverse du génocide, ou plutôt du massacre arménien par les Turcs, du massacre amérindien par les Américains, du massacre aborigène par les Anglaises et du massacre romano-berbère par les Arabes. Entre l'an 700 et 1500, la France a soigné, grâce à ses médecins, militaires au début puis civils, toutes les populations du Maghreb les amenant de moins d'un million en 1830 ans en Algérie, à dix millions en 1962. Faut-il oublier que la France a respecté la langue arabe, l'imposant même au détriment du Berbère, du Tamachèque et des autres dialectes, et a respecté la religion, ce que n'avaient pas fait les Arabes, forçant les Berbères chrétiens à s'islamiser pour ne pas être tués, d'où le nom de « Kabyle », j'accepte. Faut-il oublier qu'en 1962 la France a laissé en Algérie, malgré des fautes graves et des injustices, une population à la démographie galopante, souvent encore trop pauvre, il manquait du temps pour passer du moyen âge au XXe siècle, mais en bonne santé, une agriculture redevenue riche grâce aux travaux des jardins d'essai, des usines, des barrages, des mines, du pétrole, du gaz, des ports, des aéroports, un réseau routier et ferré, des écoles, un institut pasteur, des hôpitaux et une Université, la poste Il n'existait rien avant 1830 Cette mise en place d'une infrastructure durable, et le désarmement des tribus, a été capital pour l'état naissant de l'Algérie Faut-il oublier que les colons français ont asséché, entre autres, les marécages palustres de la Mitidégia, y laissant de nombreux morts, pour en faire la plaine la plus fertile d'Algérie, un grenier à fruits et légumes, transformés, depuis leur départ, en zone de friche industrielle Faut-il oublier que la France a permis aux institutions de passer, progressivement, de l'état tribal à un état-nation, et aux hommes de la suggestion à la citoyenneté en construction, de façon, il est vrai, insuffisamment rapide Le colonialisme, ou plutôt la colonisation, a projeté le Maghreb, à travers l'Algérie, dans l'ère de la mondialisation Personne ne vous demande repentance pour avoir Laissez péricliter l'Algérie Faut-il oublier qu'en 1962, un million d'Européens ont dû quitter l'Algérie, abandonnant leurs biens pour ne pas être assassinés ou, au mieux, de devenir des habitants de seconde zone, des Dami, méprisés et brimés, comme dans beaucoup de pays islamisés Il en est de même de quelques cent mille Israélites dont nombre d'ancêtres s'étaient pourtant installés, là, mille ans avant que le premier Arabe musulman ne s'y établisse Était-ce une guerre d'indépendance ou encore de religion ? Faut-il oublier qu'à notre départ en 1962, outre au moins 75 000 harkis, sauvagement assassinés, véritable crime contre l'humanité, et des milliers d'Européens tués ou disparus, après ou avant, il est vrai, les excès de l'eau. S. Il y a eu plus de 200 000 tués dans le peuple algérien qui refusait un parti unique, beaucoup plus que pendant la guerre d'Algérie C'est cette guerre d'indépendance, avec ses cruautés et ses horreurs de part et d'autre, qui a fondé l'identité algérienne Les hommes sont ainsi faits M. le Président, vous savez que la France forme de bons médecins, comme de bons enseignants Vous avez choisi, avec votre premier ministre, de vous faire soigner par mes confrères du Val-de-Grâce L'un d'eux, Lucien Bauden, créa la première école de médecine d'Alger en 1832, insistant pour y recevoir des élèves autochtones Ces rappels historiques vous inciteront, peut-être, M. le Président, à reconnaître que la France vous a laissé un pays riche, qu'elle a su et pu forger, grâce au travail de toutes les populations, des plus pauvres aux plus aisés, ces dernières ayant souvent connu des débuts très précaires La France a aussi créé son nom qui a remplacé celui de Barbarie Personne ne vous demandera de faire acte de repentance pour l'avoir laissé péricliter, mais comment expliquer que tant de vos sujets, tous les jours, quittent l'Algérie pour la France ? En fait, le passé, diabolisé, désinformé, n'est-il pas utilisé pour permettre la mainmise d'un groupe sur le territoire algérien ? Je présente mes respects au Président de la République, car j'honore cette fonction Un citoyen français André Savelli Professeur agrégé au Val-de-Grâce Savelli Le professeur André Savelli est né en 1927 à Rabat de parents originaires de Blida et Wedelalugue. C'est l'aîné de sept garçons, il fait ses études secondaires à Rabat. Il entre à la faculté de médecine d'Alger en 1945 puis à l'école du service de santé de Lyon. Il passe sa thèse à Alger sous la direction du professeur Benhamou puis passera trois ans comme médecin militaire à Insala avant de rejoindre le premier RTA à Blida. En 1961 il sera chef du service psychiatrique de l'hôpital Mayo puis sera nommé professeur agrégé au Val-de-Grâce. Par la suite il fut chargé de cours en psychopathologie à la Faculté des Lettres de Montpellier et chargé de criminologie psychiatrique à la Faculté de Droit. Il est l'auteur d'une centaine de publications en psychopathologie. Il est chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre National du Mérite et membre de l'Académie des Sciences et des Lettres de Montpellier. Merci. 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 Merci.